Musique Dans une montagne d'Afrique centrale, 1935. La hutte du Grand Chef était parsemée de milliers d'ombres flottantes, caressant les parois de terre, la tribu des grands amis. En vérité, des pygmées, donc pas si grands que ça. Mais on peut être petits de taille et grands de cœur, disait-on. Je méfie des handis, en fait. Mais apparemment, le grand chef de la tribu, des grands amis, fort occupés à finir la viande humaine qui remplissait son assiette, savaient certaines choses qui pouvaient nous intéresser concernant l'objet de notre recherche. Aziz le Grand était passé par là il y a des milliers d'années, portant des pierres précieuses que le professeur qui, Laura et moi-même, cherchons depuis deux mois déjà. Alors, grand chef, parlez-nous des tiers ? Il y a bien longtemps, alors que nous étions encore les plus grands du monde. Et pas sérieux d'un abo qu'ils sont aujourd'hui ? Un homme, du nom d'Aziz le Grand. Soit dit en passant, il était aussi grand que nous. Un homme, donc, du nom d'Aziz le Grand, vint à notre tribu. Très vite, vous devinrent amis. Oui, mes ancêtres et Aziz devinrent intimes. Dans nos tribus, nous trouvons que la beauté est intérieure. Et Aziz, le nomade, avait un très beau foie. Aziz le Grand, vous l'avez mangé ? Mes ancêtres l'ont dégusté, oui. D'après la légende, Aziz fut très très bon et nourrit la tribu pour deux semaines. Mon Dieu ! Mais, et les yeux, les pierres de l'ange bleue, que sont-elles devenues ? Mes ancêtres les gardèrent jusqu'à le roi Salomon, à qui appartenaient les mines un peu plus haut. Nous fit la guerre. Beaucoup de mes ancêtres moururent. Quel dommage ! Oui, ce fut une bien triste perte. Mais nos morts servirent à nourrir la communauté pendant trois mois. Cannibales et nécrophages, une bien belle culture que la vôtre. Merci. Mais, et les pierres ? D'après ce que je sais, le roi Salomon les prit à son tour. Puis, des guerriers blancs comme vous, vint lui chercher Querelle. Et les pierres furent volées. Je ne sais pas plus. Des guerriers du Nord ? Des Européens, sans doute. C'est bien, ça réduit la marge de manœuvre. On n'a plus besoin de fouiller le monde entier, maintenant. Je vous remercie, Grand Chef. Vous méritez bien d'être nommés Grands Amis. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Vous ne finissez pas ce que vous avez dans vos assiettes ? Non, merci. Partons, mes amis ! Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez la sorte. Et nous avons quitté le village des Grands Amis le plus rapidement possible, sous le regard envieux d'une centaine de Pygmets Cannibales. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi désirable que ce soir-là. Mais je tenais à garder ma peau sur les eaux. Nous avons gravi la montagne plus encore, sans faire de halte, craignant qu'un des Grands Amis ne décide de faire de nous son repas. Au bout de deux heures de marcher intente, nous établissions enfin un campement de fortune au creux d'une grotte. Dehors, les étoiles brillaient sur la savane tranquille. J'aurais pu trouver ça beau si j'avais vraiment eu du goût. Bon, eh bien la prochaine étape sera Paris, les enfants ! Paris ? Oui ! Si j'en crois le parchemin hébreu, il est en effet question d'un roi à qui dix chevaliers auraient volé un trésor. Ces chevaliers venaient de France. J'ai un ami conservateur à Paris. Il pourra peut-être nous être utile. Pour conserver ? Pour converser, monsieur Buxley. Je suis éreinté. Je vais me coucher et dormir un peu. J'espère que rien ne viendra nous déranger cette fois. Et moi donc ? Vous avez faim, Buxley ? Il me reste deux rations dans mon sac. Donnez toujours. C'est la première fois que je pourrais dîner en tête-à-tête avec une dame. Faites attention à ce que vous dites. Que ma tête ne vienne pas rencontrer la vôtre. Je risquerais de casser le nez. Je savais bien que vous avez un tempérament vieux. Vos blessures vont mieux ? Hein ? Vos blessures du combat contre le Barabara, elles vont mieux ? Et non pas à se plaindre, ça va, merci. Moi, par contre... Oh d'accord, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Vous allez mieux tout de même ? Ça va. Vous croyez qu'on va aller retrouver ces pierres un jour ? Je l'espère. Moi aussi. Buxley, je vous ai parlé un peu de ma vie, mais finalement je ne connais pas la vôtre. Parlez-moi de vous. On s'intéresse à ma petite personne ? Pourquoi, quand j'essaie d'être gentille avec vous, vous me renvoyez tout dans la gueule comme ça, là ? Bon, 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 ok. Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Bah, dites toujours. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Eh ben, d'où vous venez ? Pourquoi vous avez fait archéologie ? Je ne sais pas, moi. Par dépit. Par dépit ? Par dépit. Mais plus clairement. Par dépit. J'arriverai pas à vous sortir les verres du nez, n'est-ce pas ? J'ai du mal à me les décroter au besoin, alors non. Vulgaire, antipathique, grossier, mais il y a encore plein de termes comme ça qui pourraient vous décrire. Séduisant, attirant, attractif. Oui, pour les blattes. Dites que j'ai une tête à plaire aux cafards aussi pendant que vous y êtes. C'est difficile de discuter avec vous. Moi, ça va être de ma foutre. D'accord, c'est bon. J'espère que Paris vous calmera. Ouais, bah, vous aussi, allez, bonne nuit quand même. Ouais, bonne nuit, monsieur Buxclay. Et m'appelez pas comme ça, vous pouvez m'appeler Bux, tout simplement.